Niché au cœur de la Côte des Légendes, en Bretagne, le village de Ménéam se dresse fièrement face à l'immensité de l'océan Atlantique. Ce petit coin de paradis, avec ses paysages à couper le souffle, attire les visiteurs en quête de tranquillité et d'authenticité. Les vagues de l'Atlantique viennent s'écraser contre les rochers, créant une symphonie naturelle qui berce le village. Situé sur la commune de Kerloin, ce hameau de caractère est un véritable joyau du patrimoine breton. Kerloin, avec ses traditions et son histoire, offre un cadre idéal pour découvrir la richesse culturelle de la Bretagne. Les ruelles pavées et les maisons en pierre racontent des histoires d'antan, de marins et de paysans qui ont façonné cette terre. Ces maisons de pierre, blotties les unes contre les autres, semblent veiller sur les flots tumultueux. Chaque maison, avec ses toits de chaume et ses murs épais, est un témoignage vivant de l'architecture traditionnelle bretonne. Les habitants, fiers de leur héritage, entretiennent avec soin ses bâtisses ancestrales. Depuis des siècles, Ménéam est le témoin silencieux de l'histoire mouvementée de la région. Les guerres, les tempêtes et les marées ont laissé leur empreinte sur ce village, mais il a su résister et préserver son âme. Les légendes locales parlent de trésors cachés et de fantômes errants, ajoutant une touche de mystère à ce lieu déjà enchanteur. Le village est un lieu emprunt de mystère et de beauté sauvage. À la tombée de la nuit, lorsque le soleil se couche sur l'horizon, Ménéam se part de couleurs dorées et pourpres, offrant un spectacle inoubliable. Les visiteurs peuvent se promener le long des sentiers côtiers, respirant l'air salin et écoutant le chant des oiseaux marins. Ces côtes découpées, balayées par les vents, offrent un spectacle grandiose. Les falaises abruptes et les plages de sable fin se succèdent, créant un paysage varié et impressionnant. Les amateurs de photographie trouveront ici une source inépuisable d'inspiration, avec des vues panoramiques à chaque tournant. Les rochers aux formes étranges, sculptés par le temps et les éléments, nourrissent l'imaginaire et les légendes locales. Ces formations rocheuses, parfois comparées à des créatures mythiques, sont le résultat de millions d'années d'érosion. Les enfants adorent explorer ces rochers, inventant des histoires de pirates et de trésors enfouis. Ménéam, c'est un véritable voyage dans le temps. Une immersion dans un passé riche en histoire et en émotions. Les reconstitutions historiques et les festivals locaux permettent aux visiteurs de revivre les traditions d'autrefois. En flânant dans les ruelles, on peut presque entendre les échos des voix du passé, racontant les joies et les peines de ceux qui ont vécu ici. L'histoire de Ménéam est intimement liée à la mer. Ce petit village côtier, niché entre les rochers et les vagues, a toujours vécu au rythme des marées et des tempêtes. Les pêcheurs bravaient les éléments pour ramener leur précieuse cargaison, tandis que les familles attendaient leur retour avec impatience. Au XVIIIe siècle, le village devient un poste de garde stratégique pour la surveillance des côtes. Les autorités françaises, conscientes de l'importance de protéger ce littoral, y installent une garnison. Les soldats, aux côtés des villageois, veillent jour et nuit. Face aux menaces de pirates et d'invasion, les habitants de Ménéam se transforment en guetteurs vigilants. Les hommes, armés de longue vue, scrutent l'horizon à la recherche de voiles suspectes. Les femmes et les enfants, quant à eux, préparent les signaux d'alerte. Ils scrutent l'horizon, prêts à alerter les autorités en cas de danger. Chaque mouvement sur l'eau est analysé, chaque silhouette est suspecte. La tension est palpable, mais la détermination des villageois est inébranlable. Leurs yeux perçants repèrent les navires ennemis, tandis que les signaux de fumée alertent les villages voisins. Les feux de signalisation, allumés en haut des falaises, sont visibles à des kilomètres à la ronde, créant une chaîne de communication efficace. Ménéam joue un rôle crucial dans la défense du littoral breton. Les fortifications, construites avec soin, témoignent de l'importance stratégique de ce village. Les murs épais et les tours de guet sont encore debout, rappelant les jours de vigilance constante. Aujourd'hui encore, on peut ressentir cette atmosphère particulière, chargée d'histoire et de courage. Les visiteurs, en parcourant les ruelles pavées et en explorant les anciennes maisons de pêcheurs, sont transportés dans le passé. Ménéam, avec son riche héritage, continue de fasciner et d'inspirer. Au fil des siècles, les légendes ont façonné l'âme de Ménéam. Ce petit village, niché entre les collines et la mer, est un véritable trésor de récits anciens et de mystères. Les habitants, fiers de leur patrimoine, racontent ces histoires avec passion et respect. Les rochers imposants qui bordent le village sont au cœur de nombreux récits fantastiques. Ces formations naturelles, sculptées par le vent et les vagues, semblent presque vivantes, comme si elles gardaient en elles les secrets du passé. La légende raconte que ces formations rocheuses serènent l'œuvre de géants farceurs ou de corrigants malicieux. Ces créatures mythiques, issues du folklore breton, auraient modelé les rochers pour y cacher leurs trésors et jouer des tours aux humains. On dit que le rocher de la gueule du diable aurait été sculpté par le souffle brûlant du maître des enfers. Ce rocher, avec ses formes étranges et inquiétantes, inspire à la fois la crainte et la fascination. Les anciens du village racontent que lors des nuits de tempête, on peut entendre le souffle du diable résonner à travers les pierres. Quant aux rochers de la Vierge, ils protégeraient les marins des tempêtes. Cette formation rocheuse, plus douce et apaisante, est vénérée par les pêcheurs qui y voient un signe de protection divine. Les marins, avant de prendre la mer, viennent souvent prier devant ce rocher pour demander une traversée en sécurité. Ces histoires, transmises de génération en génération, témoignent du lien profond entre les habitants de Ménéham et leur environnement naturel. Chaque récit, chaque légende est une pierre ajoutée à l'édifice de leur identité collective. Les soirées au coin du feu, où les anciens partagent dans leurs souvenirs, sont des moments précieux où le passé et le présent se rencontrent, tissant ainsi la toile de la mémoire collective du village. Au XIXe siècle, Ménéham connaît une période de prospérité grâce à l'exploitation du goémon. Cette algue marine, récoltée sur les côtes, est utilisée comme engrais et pour la production de soude. Les habitants de Ménéham se lancent dans cette activité lucrative. Hommes, femmes et enfants participent à la récolte du goémon, qui est ensuite séché et brûlé dans des fours à goémon. Le village s'anime alors d'une activité intense. Les fumées épaisses des fours se mêlent à l'air marin, créant une ambiance unique. Mais l'âge d'or du goémon touche à sa fin au début du XXe siècle. L'apparition de la soude artificielle et le développement d'autres engrais entraînent le déclin de cette activité. Progressivement, les habitants de Ménéham quittent le village pour chercher du travail ailleurs. Les maisons se vident, les toits s'effondrent et le village tombe peu à peu dans l'oubli. Après la Seconde Guerre mondiale, Ménéham est presque entièrement déserté. Il ne reste que quelques âmes tenaces pour veiller sur ce patrimoine en péril. Dans les années 1980, un vent de renouveau souffle sur Ménéham. Des passionnés d'histoire et de patrimoine se mobilisent pour sauver le village de la ruine. Ils restaurent les maisons avec soin, en respectant les techniques traditionnelles de construction. Petit à petit, Ménéham retrouve son éclat d'antan. Le village renaît de ses cendres, prêt à accueillir les visiteurs et à leur faire découvrir son histoire captivante. Pour découvrir toute la beauté de Ménéham, rien de tel qu'une promenade sur le sentier des douaniers. Ce sentier côtier, qui serpente le long des falaises, offre des vues imprenables sur le village et ses environs. En suivant ce chemin chargé d'histoire, on comprend mieux le rôle stratégique de Ménéham dans la surveillance des côtes. On imagine aisément les douaniers parcourant ces mêmes sentiers à la recherche de contrebandiers. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada